Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés apportées par le firmware 1.4 pour les produits d'Henon DJ Prime. Cette mise à jour rend possible la connexion à Internet en filaire ou sans fil, ajoute le service de musique Tidal EFI et intègre plusieurs améliorations de performances. La première fonctionnalité que je souhaite vous faire découvrir est la capacité des produits de la série Prime à se connecter à Internet via une liaison filaire ou sans fil. La connexion est automatique pour la liaison filaire. Connectez simplement un câble Ethernet à votre routeur disposant d'un accès Internet et au port Link de votre appareil. Pour le sans fil, il existe plusieurs méthodes différentes pour accéder au menu. La première est l'icône Wi-Fi présent dans le menu Source. Pressez et maintenez le bouton View et choisissez Source. Une fois que le menu Source est visible, appuyez sur l'icône Wi-Fi en haut de l'écran. La seconde méthode consiste à passer par le menu Utility via l'interface Device Settings. Pressez et maintenez le bouton View et choisissez Utility. Dans l'interface Device Settings, vous découvrirez la nouvelle option pour les paramètres Wi-Fi. Tapez le mot Open pour accéder au menu Wi-Fi. Dans chaque menu de paramètres Wi-Fi, l'ensemble des réseaux sans fil sera listé et classé par force de signal. Vous pouvez appuyer sur l'icône en forme d'engrenage pour voir les paramètres réseau, tels que la force du signal et le type de sécurité pour chaque réseau listé. Il est également possible de se connecter à des hotspots Wi-Fi. Pour cela, activez le hotspot personnel sur votre appareil et appuyez sur le nom du hotspot pour vous connecter. C'est particulièrement utile dans les situations où l'accès Internet est limité ou indisponible. Pour vous connecter au point d'accès Wi-Fi, appuyez simplement sur le nom du réseau et entrez le mot de passe et appuyez sur Connecter. Une fois la connexion établie, la connexion Wi-Fi indiquera Connected. Une fois connectée, un clic sur l'icône en forme d'engrenage permettra d'afficher plus de paramètres pour cette connexion, tels que Autoconnect, l'adresse IP et la possibilité de supprimer le réseau actuel. Vous pouvez également éteindre complètement le Wi-Fi en pressant sur l'icône Wi-Fi ou en désactivant la fonction dans les paramètres du menu utilitaire. Dans cette version 1.4 du firmware, vous remarquerez également que nous avons ajouté un nouvel onglet permettant de basculer du streaming aux sources physiques. Une fois la connexion Internet établie, vous pourrez passer d'un mode à l'autre en appuyant sur l'icône de périphérique multimédia située dans le coin supérieur gauche de l'affichage de la bibliothèque des médias. La première fois que vous accéderez à Tidal, vous serez invité à activer l'appareil. Suivez simplement les instructions à l'écran via un navigateur web d'ordinateur ou de mobile. Les informations de compte sont stockées et rappelées chaque fois que vous utilisez l'appareil. Une fois activé, vous aurez accès à tout le catalogue de Tidal, y compris vos playlists de lecture personnelle, vos chansons préférées, albums, artistes, etc. Pour charger une piste, vous pouvez la glisser vers la droite ou appuyer sur l'un des boutons de chargement. La chanson est instantanément téléchargée et peut être jouée dès que le téléchargement est terminé. Il est important de mentionner que toutes les chansons sont téléchargées dans leur intégralité avant l'activation de la lecture. Cela garantit qu'il n'y aura pas d'interruption si la connexion Internet devient faible ou est perdue. Une fois la chanson téléchargée, son BPM et sa grille sont analysés. Pendant ce temps, vous pouvez cependant lire la piste et positionner les hot queues et des points de boucle. Toutes les données de jeu sont stockées sur le lecteur source. Donc si vous voulez rappeler ces informations au prochain chargement de la piste depuis Tidal, vous devez vous assurer qu'un périphérique multimédia est connecté et sélectionné comme source. Cette mise à jour apporte un grand nombre d'améliorations et de perfectionnements. Pour le descriptif complet de la mise à jour, n'oubliez pas de consulter denondjforum.com Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !